Hello ! Comment allez-vous ? Alors on est le jeudi 18 juin. Ce matin j'ai fait que du montage, du coup la vidéo que vous aurez vu la semaine dernière, je viens seulement de la poster. Là je viens de me faire à manger. Aujourd'hui, ça fait deux ans que je suis avec mon copain, donc je ne sais pas exactement ce qu'on va manger ce soir, ça sera peut-être sushi. Donc je vais garder un maximum de mes glucides et de mes calories pour ce soir. C'est pour ça que dans l'assiette que je vais vous montrer juste après, il n'y a pas grand masque de glucides mais que des légumes et de la protéine, c'est tout à fait normal. Et cet après-midi, soit je vais rester sur Youtube et ne pas faire grand-chose, soit je vais lire un petit peu. On verra si je vous reprends ou pas dans la journée. Alors voilà mon assiette. Donc j'ai des concombres, des carottes, une tomate. Et un mélange d'une genre de bolognaise vegan préfaite chez La Vie Claire qui est super bonne. J'ai juste rajouté des carottes et des oignons dedans. Donc voilà. Et pour aller avec mes petits bâtonnets, j'ai fait une petite sauce. J'aime trop faire cette sauce-là. C'est ma maman qui me faisait ça et du coup maintenant je fais ça tout le temps. Du yaourt soja avec un tout petit peu de citron, de l'aneth, du sel et du poivre. C'est tout bête, mais c'est trop bon de faire ça et de manger. Bon appétit ! Hello ! Alors on est vendredi 19 juin et je vous reprends parce que je dois passer chez moi. En gros j'en suis restée chez mon copain normalement jusqu'à dimanche. Sauf que j'ai fait des ventes sur Vinted. J'en ai fait 3, 4 je crois. Et en fait je pensais que j'avais une quinzaine de jours pour envoyer les livres. Et pas du tout. Au final j'ai que 5 jours. Donc hier j'ai reçu un mail de Vinted comme quoi il me restait un jour ouvré pour envoyer les colis. En plus dimanche j'ai passé deux commandes pour commander par exemple ma farine d'avoine et tout. Et je sais que j'en ai reçu un sur les deux. Donc je vous ferai sûrement un unboxing. Donc je vais vous emmener avec moi. Bon je viens d'arriver chez moi et j'ai reçu mes deux colis. Voilà. Alors je vais vous montrer, je vais l'ouvrir tout de suite. Le colis Bulk Powder il est nickel chrome. Genre il n'y a aucun problème dessus. Par contre le colis Nutri ou NU3 il est défoncé. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je le reçois comme ça. Genre il est à moitié ouvert il y a juste ça qui le referme. Et ça ce n'est pas Nutri qui le met, c'est la poste. Donc je ne comprends pas. Bref. Je vais vous montrer tout ça. Sur Nutri j'avais commandé, je vous laissais, oh nickel. La sauce est éclatée. Voilà, on adore. Donc j'avais commandé la fit sauce barbecue. Sauf que du coup je ne sais pas comment ça se fait, elle est ouverte en fait. En fait le percule est carrément ouvert. J'ai commandé le fit muesli. J'avais pris celui à la coco et il était super bon. Donc là j'ai pris fruits rouges. Je vous commandais de la protéine vegan au chocolat. Parce qu'apparemment c'est la meilleure. Donc ensuite bulk, là le colis énorme. J'aime trop ouvrir des colis. Du papier, du papier, du papier. Re encore du papier. Donc j'ai commandé la barre protéinée vegan, chocolat coco. Enfin, je n'arrive jamais à l'avoir parce qu'elle est tout le temps indisponible. J'avais déjà commandé celle à la banane, mais elle est dégueulasse. Je n'étais pas sûre que j'allais aimer, très honnêtement. Parce que ça a le goût. Les bonbons Haribo à la banane en fait. Sauf que je déteste ce bonbon là. Donc ensuite, j'ai commandé encore de la protéine vegan pour avoir deux goûts différents. J'avais déjà testé la chocolat coco, chocolat blanc coco. Qui n'était pas mauvaise. Là j'ai pris vanille. Tout simplement pour mettre dans les pancakes. Ce sera plus simple. Encore du papier, encore du papier. J'ai commandé pas une bouteille. Pas deux bouteilles. Pas trois bouteilles. Mais bien quatre bouteilles de blanc d'œuf. Voilà, vous ne me voyez plus. J'arrête mes bêtises. Le matin, dans mes pancakes. Ou même quand il manque des protéines. Je prends des blancs d'œufs pour éviter d'avoir plus de lipides. Pas pour que ça soit moins calorique ou quoi. Juste parce que, par exemple, sur mes pancakes. Je préfère mettre que des blancs d'œufs. Et pouvoir rajouter plus de beurre de cacahuète dessus. Que mettre un œuf entier. Et du coup qu'il y ait des lipides. Vu qu'il y a le jaune d'œuf. Et de devoir mettre moins de beurre de cacahuète. Voilà, juste je contrebalance. C'est juste de la préférence. Parce que le beurre de cacahuète c'est la vie. De la farine d'avoine. Tout simplement. J'ai pris 2,5 kg. Donc voilà, c'est le bazar. Mais du coup, comme j'ai la dalle. On va bouter la barre. Déjà, ils sont super bons. J'avais commandé aussi des brownies vegan. Qui font bulk powder. Sauf qu'il n'y en avait plus. C'était en plus pur de stock. Trop triste. Bah, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Voilà, je vais y aller. Parce qu'il faut quand même que je m'active. A plus ! Bon. Je vous reprends. Je suis un peu à la bourre. Faire des colis vinted, c'est hyper long. Enfin, c'est assez long. Donc j'ai une boîte là. J'ai un énorme sac. Genre vraiment le sac qui fait 2 fois ma taille. Genre vraiment. Et le bus que j'aurais dû prendre vient de passer. Donc je sais pas. On va essayer de choper celui d'après. On verra. Qui est-ce qui a encore oublié les masques ? C'est moi. Franchement, j'en ai marre des trucs des masques. Je vais les oublier tout le temps. Du coup, j'attends. Mon papa, il va m'en ramener. Du coup, je mange. Voilà. Enfin. Du coup, je suis enfin à la maison. Sauf que... Qu'est-ce que j'ai fait encore ? En fait, dans le livre, ça c'est la fin. Là où il y a le post-it, il n'y a que 80 pages. Et toutes les pages d'après, c'est le début du tome 3. Donc je compte pas lire. Donc là, en fait, clairement, il me reste 80 pages à lire du livre. Et je suis chez mon copain jusqu'à lundi. Tout à l'heure, je suis passée chez moi. Et comme je pensais qu'il me restait plus de pages que ça à lire, j'ai posé le manga que j'avais pris avec moi. Du coup, ça fait que si je finis ce livre-là demain, dimanche, je n'ai rien à lire. Il me reste 5 chapitres, dont l'épilogue. Donc à peu près 60 pages. Euh, 70 pages. Et c'était très long. Mais il se passe enfin des choses vraiment, vraiment super intéressantes. Je suis enfin bien rentrée dans l'histoire. On m'a dit clairement que les 80 dernières pages sont folles. Donc je pense que je les lirai demain. Hello ! On est vendant samedi. On est samedi 20 juin. Et je vous reprends parce que je vais vous montrer ce que je mange au passage. Et parce que j'ai fini cette chose qui a bien failli me faire pleurer, qui m'a donné les larmes aux yeux. Donc je vous montre ce que je mange. Et je vous parle de mon livre en même temps que je vais manger, je pense. Allure, voilà. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai pris de la salade, une tomate, sel, poivre, 10 coquillettes semi-complètes ou complètes. Et là, c'est du tofu avec un demi-oignon. Je ne sais pas, je me suis amusée. Je voulais mettre de la sauce soja. Sauf que comme chez mon copain, ils n'ont que de la salée. J'ai rajouté du miel. Donc ça caramélise un petit peu. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Foli, foilou ! Donc, j'ai fini juste avant de me faire arranger The Wicked King. J'ai enchaîné les 5 derniers chapitres plus l'épilogue. Déjà, hier, il se passait pas mal de choses. Ça n'arrêtait pas de bouger. Mais alors, les 5 derniers chapitres là, comment vous dire que mon cœur palpitait dans tous les sens. Un coup, j'étais contente. Un coup, j'étais énervée. Un coup, j'étais triste. Un coup, j'étais contente. Bref, c'était n'importe quoi. La fin, elle est juste ouf. Je ne m'y attendais carrément pas. J'avais les larmes de yeux. Je suis en mode, si tu me plaises, tu te fous de ma gueule. Vas-y. Vous n'avez pas le droit. Dans ce tome-là, comment vous dire que Jude, elle est encore plus badass que dans le tome 1. Je crois que c'est l'une des meilleurs personnages principaux femmes que j'ai vues dans un livre. Elle est d'une badassitude, mais... Ça s'accroche énormément aux personnages. Pareil, il y a tout le temps des trahisons, des complots dans le dos des uns des autres. Quand on sait qui a trahi qui, on est en mode... D'accord. Et 3 chapitres après, on va vous dire que en fait, truc a trahi truc. T'es en mode... Ok. Je suis censée aimer qui dans cette histoire, sinon ? Dites-moi. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'univers. Ça fait très longtemps que je n'ai pas donné mon avis. Sur un livre, du coup, j'ai un peu de mal. J'ai adoré, c'était trop bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'est pas du tout la faute du livre. C'est de ma faute à moi, parce que j'ai mis trop longtemps avant de lire le tome 2. Du coup, il y a plein de choses que je ne savais plus, je ne me souvenais pas. Si vous cherchez de la fantasy, où il y a des complots, un peu d'amour, mais genre... Amis-ennemis, ou amis-amis... Enfin, il y a tout ce que vous voulez dedans, en fait. Et c'est juste trop, trop bien. C'est très compliqué, encore une fois, en anglais. J'ai aimé, j'ai adoré. C'était trop bien. Et cette fin, je ne m'en remets pas du tout. Il y a quelques passages dans le livre qui sont un peu durs, parce que Jude, elle s'en prend plein la gueule, mais j'ai beaucoup aimé. C'était très très bien. Enfin, j'ai juste envie de lire la suite, en fait, là. Finalement, j'ai l'impression que l'histoire est passée super vite. Moi, qui me plaignais que c'était long. Monter ce passage, ça va être horrible. Je n'arrête pas de me reprendre toutes les deux secondes. Et je répète 40 000 fois les mêmes choses. Donc, les points forts et les points faibles de la saga jusqu'à maintenant, je dirais que si vous lisez en VO, mais que vous n'êtes pas sûr de votre niveau, vous pouvez toujours essayer, hein. Mais, elle est très compliquée niveau fantasy. J'ai lu des fantasy un peu plus simples que ça, quand même. Pour ceux qui n'isent pas du tout en VO, elle va sortir en français au mois de septembre chez Rajo, je crois. Donc, bientôt. Les tomes sont très longs, mais dans le sens, ça met énormément de temps à bouger et à commencer, je trouve. Dans le tome 1, comme dans le tome 2, vous devez attendre bien la moitié du livre avant qu'il se passe quelque chose qui fasse un peu « Waouh, trop bien ! Ça bouge ! » Par contre, ça en vaut la peine, parce qu'en fait, l'auteur prend ce temps-là pour pouvoir monter tous les personnages les uns contre les autres. Du coup, quand tout se défait, et bien vous apprenez, vous en prenez plein la face, à droite, à gauche, à droite, d'accord. Ensuite, les points forts, la « romance », entre guillemets, franchement. Après, moi, j'adore tout ce qui est complot et trahison, donc là, je suis servie. Comme je vous disais, Jude est tellement badass, donc rien que pour ça, ce livre est trop bien, parce qu'avoir un personnage féminin badass comme ça, c'est assez rare. Une fois qu'on est dedans, l'écriture est archi-fluide. Elle a beau être compliquée dans le vocabulaire, en soi, elle est très fluide à lire, je trouve. Franchement, j'ai bien bien aimé, donc dites-moi votre avis, si ce soit sur le tome 1, le tome 2, ou la saga complète, suivant ce que vous avez lu, ou si vous voulez le lire à sa sortie au mois de septembre. Bon, je vais aller manger quand même, et si je me souviens d'un truc à rajouter sur le livre, je reprendrai la vidéo. Mais là, j'ai très faim, et c'est en train de refroidir. Donc, je vous dis à plus. Bon app ! Coucou, je vous reprends juste pendant le montage. Je vais vous parler deux secondes de The Crear Prince, parce que mon avis est un peu éparpillé dans le vlog. J'ai un peu du mal à vous dire ce que j'en pense. Mais en tout cas, maintenant, même après une bonne semaine et demie que je l'ai fini, j'y pense toujours. Voilà, je suis en train de lire un autre livre que vous verrez dans le prochain Reading Vlog. Je pense toujours à la fin de The Crear Prince, et c'est très perturbant. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ce deuxième tome, malgré les petits inconvénients que j'ai trouvés. Voilà, donc au passage, je finis ce vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu, et je vous retrouve dans le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501